Coucou les petits loulous ! Aujourd'hui, Émilili, Assuro, le dragon bleu. Assuro est un adorable dragon bleu. Mais chaque jour, il subit les moqueries des autres dragonaux de son école. Car Assuro n'est pas un dragon comme les autres. Pour son espèce, ses écailles d'un bleu scintillant sortent de l'ordinaire. Et il ne crache pas du feu, mais de l'eau. Abandonné de tous, Assuro va s'envoler vers l'inconnu et découvrir qu'ailleurs, sa différence peut devenir une force. Un livre sur le thème de la différence. Assuro, le dragon bleu. Il était jadis une caverne aussi profonde qu'obscure dans laquelle vivaient de puissants dragons. Dans la noirceur de cette grotte, naquit un étrange dragonau. Tous les dragons étaient d'ordinaire rouge, noir ou vert. Or, ce bébé possédait des écailles d'un bleu azur, des plus scintillants. A l'école, Assuro subissait chaque jour les moqueries des autres enfants dragons, si bien qu'ils ne voulaient plus y aller. Tout en le réconfortant, sa maman lui expliqua qu'il le fallait. En bon dragon, il devait apprendre les deux choses les plus importantes dans la vie d'un dragon. Il était primordial pour tout dragonau d'apprendre à maîtriser ses ailes et à se diriger grâce à sa queue. Habituellement, cet apprentissage était très long, mais Assuro parvint à s'envoler dès son premier essai. Sa maîtresse était très fière de lui. Ensuite, il devait apprendre à cracher du feu. Malheureusement, des narines et de la gueule d'Azuro ne sortaient que de l'eau. Les dragons anciens se réunirent et décidèrent qu'Azuro faisait l'objet d'une terrible malédiction. Aussi, ils lui ordonnèrent de quitter la caverne pour ne plus jamais y revenir. Après un dernier baiser à sa maman, qui cachait difficilement ses larmes, Assuro déploya ses ailes et s'envola vers l'inconnu. Le vent et la pluie s'étaient brusquement levés. Rendant le vol aussi pénible, Casuro décida de s'abriter dans une forêt. Puis, le ciel sombre et menaçant finit par laisser place à de jolis nuages. Azuro marchait péniblement dans la forêt, se cognant contre les arbres et les rochers. Lorsqu'il arriva à la lisière du bois, il découvrit un village. Bien dissimulé derrière des pébuissons, Azuro observait les villageois. Les enfants jouaient dans la cour de l'école. La boulangère préparait le pain et les viennoiseries. Le facteur distribuait le courrier. Et le maire enfilait son écharpe tricolore. Azuro s'était attaché au petit village et à ses habitants. À force de les observer, il les connaissait tous. La petite blonde qui jouait avec ses jolies couettes. Le facteur toujours pressé. La boulangère dont le rire résonnait dans tout le village. Mais il ne s'approchait jamais d'eux. Parce qu'il savait que les hommes avaient une peur bleue des dragons. Un matin, Azuro fut réveillé par une odeur familière. Il leva la tête et vit une épaisse fumée noire qui s'élevait jusqu'au ciel. Il prit son envol et découvrit avec horreur que le village était prisonnier des flammes. Les villageois furent saisis d'effroi lorsqu'ils virent Azuro tournoyer au-dessus d'eux. Persuadés que c'était lui qui avait mis le feu à leur maison, ils commencèrent par s'enfuir en hurlant. Ils n'en crurent pas leurs yeux lorsqu'Azuro cracha des litres d'eau sur les maisons en feu. Une fois l'incendie éteint, le dragonneau voulut rejoindre la forêt pour s'y cacher. Mais épuisé, il s'écroula de tout son long à l'entrée du village. Il était désormais à la merci des villageois qui avaient commencé à l'encercler. Pourtant, les villageois l'acclamèrent et l'aidèrent même à se relever. S'efforce retrouvée, Azuro aida la reconstruction du village qui était presque entièrement détruit. Et quelle surprise ! On lui bâtit même une maison ! Pas n'importe laquelle d'ailleurs. Caserne de pompiers. Si tu as aimé ma vidéo, abonne-toi ! Et si tu es abonné, n'oublie pas de liker !